... Salut, ravi de vous retrouver. On est ici au bar de l'hôtel Jules et Jim, à Paris, dans le Marais. On vit aujourd'hui un grand moment de la vie de Bruit de Table, puisque c'est le premier plateau live. On inaugure en fait ce format. Donc on vous proposera régulièrement ces plateaux, ces émissions, sur des sujets qu'on va essayer de choisir intéressants, et qui, avec des invités de choix. Évidemment, nos sujets vont tourner autour de ce qui anime habituellement Bruit de Table, c'est-à-dire la gastronomie, l'alimentation et le vin. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, on va parler des mots de la table. Alors, la gastronomie, on en parle plus qu'on ne la goûte. Ça pourrait même être la définition de la gastronomie. C'est la cuisine qu'on regarde et dont on parle plus qu'on ne la déguste. C'est d'ailleurs, du reste, l'étymologie de gastronomie. Alors, pour en parler, il faut des mots, des noms, des verbes et des objectifs. Et c'est du choix de ces mots que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Alors, tout d'abord, Wei Ming-Lung d'Orginès, qui va animer la discussion avec moi, et qui va nous présenter une rubrique, une chronique. Ensuite, on va parler avec Feig, Frédéric Ernestine Grasset-Hermé, qui a eu plusieurs vies, mais qui est donc auteur, essentiellement auteur de livres, avec 33 ouvrages à son actif, et qui est aujourd'hui chroniqueuse culinaire pour la presse et la télévision. Et donc, on attend Bruno Verjus, qui va probablement nous rejoindre d'une minute à l'autre, dont on ne déroulera pas le CV parce que l'émission n'y suffirait pas, mais qui a été, entre autres, journaliste et chroniqueur gastronomique, et qui a aujourd'hui son restaurant, Table, à Paris, dans le 12e, et qui est une table que j'aime beaucoup. Est-ce que je peux le dire ? Vous pouvez. Oui, je peux le dire. Une table exceptionnelle. On peut. Vous savez pourquoi ? On peut le dire. Parce qu'un cuisinier amateur, c'est le plus redoutable, et le plus sensible, le plus génial qu'il soit. Le plus éditeur. Très bien. Voilà, c'est ça. Mais il sait se faire désirer, parce qu'il n'est donc pas encore arrivé. Alors, pour commencer, Wai Ming, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? C'est mon petit mot, ma petite chronique, mon coup de gueule, on appelle ça comme on veut, sur justement les mots pour décrire la gastronomie, ce qu'on mange. Bon, je vais commencer par une petite citation que j'ai inventée, mais qui est assez vraie. Alors aujourd'hui, nous allons sur un petit teuf maillot revisité, qui vient d'une petite ferme à côté de chez ma tante, dont le beau-frère vendait tracteur. Ce sont lits de camp, salsifi, boudin, rhum steak, poutard de chez madame Koskas, coco de pain Paul, huile de Jean-Michel, poivre, sel, assiette couverte, serviette, table. Vous allez voir, ça explose en bouche, c'est une tuerie. Bon, là, je vous ai fait un peu la totale. Mais bon, combien de fois n'avons-nous pas subi cette exhaustive et pénible sérénade ? Trop souvent. La tuerie mènera-t-elle au footgasme ? Ce mystérieux orgasme du palais si souvent décrit, si peu souvent vécu, qu'il nous faut, nous-mêmes les hommes, le simuler afin de faire plaisir à nos compagnes de libation ? Ou ce plaisir continuera-t-il à nous échapper, tel un poids jet, aussi appelé poids gourmand, qu'on essaierait d'attraper avec des grandes boxes enduits de Saint-Dou? Mais il n'y a pas que ça. Ce jargon de maître que du XXIe siècle interroge aussi le sens de notre vie et de celle des chefs. Combien de fois un chef doit-il revisiter un plat avant d'avoir sa carte de membre ? Et puis, d'abord, pourquoi le producteur doit-il toujours être petit pour être bon ? C'est vrai, un petit vin, un petit légume, un petit onglet, une petite sauce. Le nanisme est-il le maître étalon du bon ? Et pourquoi ce racisme anti-grand ? Parce que si moi j'ai très faim et très soif, est-ce que la taille, ça compte ? Et si je demande un grand vin, est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'ostensiblement immodeste et insolument riche ? Ou le contraire, d'ailleurs. Sans compter que vu le nombre d'ingrédients et le temps qu'il faut pour les énumérer, on pourrait s'attendre à des proportions plus conséquentes. Si on se souvient des ingrédients, évidemment, parce que ça c'est une jeune autre histoire, il y en a une quinzaine en général et il n'y a pas un nom pour englober tout le plat. De toute façon, c'est raté. L'huile de Jean-Michel, il y en a une petite flaque là. Vous avez comme une chure de mouche sur le crâne immaculé d'un chauve. Mais vous assure-t-on, ça donne le côté gourmand. Bon, là j'ai fait une connerie. J'ai dit gourmand. Je t'avais dit que je ne le ferais pas. Désolé. Mais bon, gourmand, ce n'est pas grave. On peut dire gourmand. Ça ne veut rien dire. C'est gentil. Ça signifie que c'est bon. Ça veut dire qu'on n'a pas de vocabulaire. Ça donne faim. Ça fait plaisir. C'est passe-partout. J'ai 22 ans. J'ai l'intégral de Top Chef en buret. Et j'ai trois mois à mon vocabulaire. Donc, je dis gourmand. OK ? D'autres disent c'est bon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. Très, très bon. Ça marche aussi. C'est inoffensif et ça marche. C'est ça le principal. Non, en revanche, ce que je ne peux pas encaisser, c'est le truc qui explose en bouche. Parce que quand on me sert un plat en m'expliquant que ça explose en bouche et que c'est une tuerie de surcroît, moi, je ne sais plus si je suis chez Daesh ou chez Ducasse. On est en plein glissement sémantique, surtout quand on s'est accompagné par un « on va partir sûr ». Aurais-je le temps de dire au revoir à ma famille ? Ai-je alors envie de demander, sûr d'aller au devant de la funeste d'Estaing ? Ce sont toujours les meilleurs qui partent en premier, maintenant ce que l'on dit. Ce qui est une petite consolation venant d'un petit producteur de câlins. En tout cas, moi, j'ai trouvé la parole ultime pour arrêter de dire des conneries en salle, remplacer les mots chelous par des synonymes, et après, si ça ne ressemble pas au pitch de « Massacre à la tronçonneuse » réécrit par « Bigère sous acide », c'est que ça roule. Par exemple, si je reprends mon petit speech de tout à l'heure sur l'œuf-maillot, je sais que ça ne marchera pas, parce que ça donnerait un truc comme... Je me lis là. À l'époque actuelle, nous allons décéder sur un embryon à la mayonnaise en provenance d'une étroite exploitation agricole, non loin de chez ma parente, dont le frère du conjoint trahit des tireurs, sur son lit de partie, satis-filles, mochetés, morceaux de viande, œufs de poisson de chez l'épouse de M. Koskas, communiste de chez Pimpol, gras de Jean-Michel, tignasse seigneur, équilibre à cheval, avec préservatif, restaurant de Bruno Verjus ! Bonjour ! Vous allez voir, ça détonne en cavité buccale, c'est un massacre ! Bonjour ! Tu veux que je m'approche de toi ? Salut ! Ça va ? On laisse soi une vie à sa chronique. Bon, là, c'est non, c'est clair que ça marche pas. En fait, personne ne demande à un chef d'être un poète ou à un grimeau de l'araignière. Si vous avez un resto, c'est généralement que vous avez eu l'impression à un moment de votre vie que l'être moderne ou le stand-up, c'était pas votre cam. De fait, le jour où j'ai vu un chef à trois états me communiquer le plus clairement la qualité gustative de son plat, c'était avec un geste, c'est une expression typiquement française, qui était « Oh là là, putain, c'est bon ! » Non, mais là, c'était clair, ça marchait pour tout le monde. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de dire, si votre éloquence vous fait défaut, personne ne vous en voudra. Jamais. À quoi bon jouer la sophistication ? Quoi de mieux que de laisser parler votre cuisine ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Merci, Waiming. Merci. Il y en a deux qui n'en manquent pas, l'éloquence. C'est nos invités. Je suis pas tard des coudes, moi, déjà. Bruno, tu ne sais pas comment je t'ai présenté. Non, je ne sais rien. Tu peux imaginer la cuisine. Je lui ai parlé pour toi. Tu verras. Donc, c'était du meilleur. Cette femme qui m'a appris la cuisine. Alors, tu vois, il l'a dit. Enfin, tout le monde dit. Je lui ai dit, vous allez voir. Et bien, non, il ne le dira pas. Je lui ai dit, on verra. Depuis toujours. Ça fait combien d'années ? J'ai envie d'en découvrir, moi, déjà, là. Avec le mot « gastronomie » que je trouve tellement restrictif. Alors, on va commencer avec celui-là, alors. Les règles de l'estomac. Les lois de l'estomac. Le mot « gourmet me pêche ». Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère un mangeur. Le gourmand, non plus. Bon, enfin, les vrais. J'aime bien le mangeur, moi, aussi. Oui, c'est ça que tu l'aimes. 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 Lui, attention, il a fait latin-grec. Alors, tu as de l'avance, moi. On est les mangeurs. Alors, la gastronomie, on le remplace par quoi ? Parce qu'attention, un mangeur, c'est celui qui mange. La gastronomie, c'est l'art dont on parle et qui nous anime. On le remplace par quoi ? Parce que moi, je veux bien le dire. Ça ne convient pas. Je trouve que le mot « gastro », il est trop restrictif. Tu ne trouves pas, Bruno ? Toi qui peux donner des prêts et des apprêts, les mots, de par tes compétences linguistiques, tu peux nous aider déjà à lancer le débat ? Moi, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la cuisine, la gastronomie, les restaurants, etc., etc., c'est polysémique. Finalement, il y a autant de cuisines, de restaurants et de mots pour les définir que de lieux. Après, on peut classer les lieux, on peut les définir par affinité, par non-affinité, par philosophie, par chapelle, pas Alain, mais les chapelles de cuisine. Et on devrait d'ailleurs plus définir par Alain Chapelle. D'ailleurs, ce serait un début de bon classement. Il y a un bon livre qui va sortir. Je crois que ce qui est intéressant, c'est de savoir un peu, dans la cuisine, dans le monde entier, qui s'intéresse d'abord et avant toute chose aux produits. Tu sais que moi, c'est ma Bible, c'est-à-dire que je considère, et je ne suis pas le seul, et je ne suis pas le premier non plus, je crois que la cuisine naît des produits, et qu'on a à un moment tenté de faire croire que le produit n'était pas essentiel à la cuisine, pouvait être remplacé par une pratique, même remplacé simplement par des molécules. Tu sais qu'il y a un garçon qu'on connaît bien qui prétend qu'on peut faire une cuisine note à note, c'est-à-dire dans lequel le produit n'intervient pas et qu'on vire toute l'eau et qu'on va à l'essence des choses. Moi, je crois que la cuisine n'existe que par et avec les produits. Après, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on a un produit exceptionnel, on doit le respecter. Et finalement, cette notion de haute cuisine que je préfère à celle de gastronomie oblige, c'est-à-dire qu'elle oblige déjà à celui qui mange à y prêter attention, parce qu'il est percuté par des saveurs, il est percuté par les énergies et par le vivant, et bien sûr pour celui qui pratique la cuisine, d'avoir ce respect et cette attitude de responsabilité presque devant le caractère incroyable et extraordinaire de ces ingrédients. Et puis tout ça, ça engendre du plaisir, il ne faut pas l'oublier non plus. Dans le thème, on a un terme là. Pas que plaisir. Donc on aurait haute cuisine. Moi, j'aime beaucoup la notion de haute cuisine, parce que d'une certaine façon, elle oblige, et on a envie de ça aujourd'hui dans la société, à une tenue. C'est-à-dire qu'on a un rapport du cuisinier par rapport à ses produits, par rapport aux garçons et aux filles avec qui ils travaillent, et par aux assiettes qu'ils construisent. Ça l'oblige à se tenir, à avoir une tenue, à avoir une élégance du geste, à avoir un rapport intelligent avec les choses. Et ça oblige aussi à ceux qui mangent la cuisine, aux mangeurs, aux clients, à ce que vous voulez, à aussi ne pas se nourrir comme dans une station-service, mais d'un seul coup se laisser aussi envahir par des sensations, par du plaisir, du bonheur, par tout ce qu'ils veulent. Mais je dirais d'une façon générale, par simplement le fait de sentir qu'on se nourrit bien et que se nourrir bien provoque de belles émotions. Fait que ça convient à haute cuisine. Oui, absolument. Mais moi, quelquefois, je trouve que nous sommes très très pauvres pour définir les sensations émotionnelles, du goût et autres. On avait fait des exercices avec quelques personnes qualifiées chez Gagnères. Et en fait, au bout de 3-4 mots, on était à sec. On n'arrivait jamais à aller au-delà de 10 mots différents ou proches. Tu sais, le fameux livre, le synonyme et son contraire, c'est très compliqué. On n'est pas, comment je veux dire, on ne sait pas enrichir la nourriture de mots sans qu'ils soient un peu, tu vois, nos ordres, etc. J'aime pas trop. Qu'est-ce que tu penses de ça, Bruno ? Messieurs, peut-être ? Il faut que je pense de tout. Mais oui, parce que t'as un jus de cerveau, Bruno ! Moi, j'ai une question pour moi. Je peux te répondre. Bah oui, réponds, je me réponds. Il n'y a aucune obligation à nommer. Pourquoi il faudrait nommer toujours ? Parce qu'il y a les mots du vin, parce qu'il y a les mots de la cuisine. Il faut nommer pour transmettre, mais est-ce qu'on peut nommer aussi ? Alors, ça, c'est une vraie question. Comment on fait pour écrire ? Alors, il y a aussi, il y a beaucoup de réponses. Mais pour écrire, d'abord, je dirais que le premier principe, c'est d'être audible. C'est-à-dire d'avoir un langage qui soit compris par tout le monde. Donc, on peut, quelquefois, se laisser aller, comme moi, je le fais presque systématiquement, à une vague forme de poésie, comme ça, où tu juxtaposes les mots, parce qu'on a le plaisir des sonorités, et qu'on considère, finalement, que les sonorités des mots, c'est un petit peu, si tu veux, comme les percussions des goûts dans la bouche, et qu'à un moment, il y a une musique, comme ça, Je suppose que c'est une culture aussi, mais ça veut dire qu'on n'est pas forcément très compris et très audits, parce que les gens, il y a l'accentage pour lequel ça ne provoque pas de sentiments particuliers, sinon d'être dans un espèce de charabia bizarre, et qui les renseigne sur rien. Donc, je dirais qu'il y a une écriture qui doit être à la fois pragmatique, qui doit rendre compte, Et puis aussi, je pense qu'on peut avoir aussi une écriture qui enlève, c'est-à-dire qui, d'un seul coup, décloisonne, ouvre des horizons un peu différents, et fait partager aussi l'expérience de celui qui goûte, donc de celui qui va écrire sur ce qu'il a goûté. Il y a une forme d'enseignement, d'élévation par l'écriture. Moi, j'aime bien les mots de la nourriture, franchement, j'en cherche. Moi, j'ai une question, c'est... Il me plaît. Sur une carte, Fek, pour toi, Est-ce que tu aimes le turbo et sa sauce, le better nut poivré, ou bien ? Est-ce que tu aimes les slashes, la slashes ? Non, pas du tout. Mais moi, je suis... En fait, pour moi, l'écriture, c'est une vraie souffrance. Je cherche mes mots, j'essaye. Il ne faut pas qu'ils soient sophistiqués, il faut qu'ils soient bruts, tu vois, et qu'ils aient un sens. C'est compliqué, l'écriture. Tu as les pisseurs de copies qui sont là, et pour lesquels c'est très facile. Et puis, il y a ceux qui cherchent... Ce n'est pas parce que c'est facile que c'est bon. Voilà, peut-être. L'écriture, c'est complexe, c'est difficile. Et c'est vrai que les mots de la bouche, je les aime bien, moi. Tu en rends des mots-valises, toujours, c'est ça. Moi, toujours. Il faut... Enfin, je fais... Le croustifondant, tout ça, c'est ses inventions. Elle a inventé des tonnes de mots-valises, qui sont merveilleux, qui, après, sont rentrées complètement dans les meurs. Alors, on m'a fait des remarques à ce propos, et c'était Feu, monsieur, comment ça s'appelle ? Avec ses lunettes magnifiques. C'est de la merde. Jean-Pierre Coffre. Ah oui, Coffre. Coffre. Qui disait, en plus, vous, vous avez votre dictionnaire. Tu sais, vous voulez m'emmerder. Je pense que c'est important. Pour revenir à la culture, on doit avoir une palette. Exact. Donc, c'est une palette de mots. Par exemple, François Simon, il a une palette. Absolument. de les écrire. Emmanuel Rubin, c'est pareil. Exact. Je reviens sur les cartes. Qu'est-ce qu'on écrit sur les cartes ? On ne met pas de slash. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on écrit ? Pour moi, la carte, si tu veux, c'est peut-être une des choses les plus importantes que tu puisses avoir dans ton restaurant. Là, je parle de la part du chef et du restaurateur. Il y a deux choses fondamentales. Oui. Dans le rapport au client, puisque une carte, c'est un rapport au client. Le premier rapport, c'est dès la porte franchie, le client, il faut être capable de lui donner un très grand bonjour et comprendre qu'il va être aimé, qu'on va lui faire du bien, qu'il est le bienvenu. D'accord ? Et de la même façon, le parallèle, ça, c'est la salle, et le même parallèle, c'est avec le rapport à ce qu'il va manger. La carte, c'est le premier rapport que l'on entretient avec la cuisine de quelqu'un, ce sont ses mots. Il nous fait saliver avec ses cartes. C'est pas par hasard que ça s'appelle une carpe. C'est peut-être pas une carpe farcie, mais une carpe, c'est parce qu'on va l'orienter. Moi, je m'étais livré à ça, d'ailleurs, à une époque où je critiquais un peu les restaurants et j'étais pas très gentil, mais en étant simplement dans la rue et en lisant la carte d'un restaurant, je suis capable de te dire si on se fout de ta gueule ou pas et si on va manger convenablement ou pas. C'est évident. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc la carte, les mots qui décrivent les plats, c'est la première mise en appétit que tu crées avec ton client, avec celui qui vient chez toi. Donc c'est fondamental de l'emmener déjà dans ton histoire et dans une narration. C'est pour ça que mettre des slashes, de mettre des traits ou mettre simplement une juxtaposition de quatre ingrédients, tu vois, sol, perlin, pimpin, pousse de trucs et mangue et tu te dis, oh my god, tu vois, putain, waouh, je veux pas manger ça, ça m'intéresse pas. Et c'est très difficile d'écrire une carte. C'est très difficile parce qu'à la fois, il faut aborder de l'information pour pas que le client, souvent avec, comment je veux dire, des gens de salle qui sont pas toujours informés de la faute des gens qui n'ont pas briefé leurs équipes, c'est terrible. Donc tu vas demander, moi j'aime bien sur une carte pouvoir comprendre qui est, comme tu fais toi, le produit, la poésie, les mots, ceux qu'il faut, mais pas en poulet. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que ce soit, alors, l'objet de ta carte, c'est mettre un appétit. En même temps, c'est pas trahir le plat que tu as fait. C'est-à-dire qu'on doit être, d'une certaine façon, extrêmement verbatime et qu'il y a des règles. C'est-à-dire que ce que tu mets en premier, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que si t'as fait, je sais pas quoi, une seule avec de la mangue et de la poudre de, je sais pas quoi, de réglisse et puis trois, je sais pas, ça vient pas à l'esprit parce que c'est vraiment pas McPuisine ça. Donc j'ai pas d'imagination là-dessus. Mais tu vas pas mettre d'abord la poudre de trucs et puis machin. Tu vas mettre d'abord ta seule parce qu'il y a des règles convenues qui sont justement celles de la carte, c'est-à-dire de te guider en te disant qu'est-ce que tu manges ? Tu manges pas la poudre de trucs, tu manges la seule. Après, voilà. Combien de fois dans un restaurant, on repart en disant ce que j'ai préféré, c'est l'accompagnement et la seule... Non, mais ça c'est un autre sujet. Le canard, c'est juste un canard. Ça c'est un autre sujet. Mais si tu veux, on parle des règles, si tu veux, qui sont dans la construction d'une carte. Après, je crois... C'est codifié. Le rôle du... Oui, logiquement, c'est très codifié parce qu'encore une fois, il s'agit de prendre la main de celui qui va manger et de lui laisser comprendre qu'est-ce qu'il va retrouver dans son assiette. Si d'aventure, ce qui peut arriver, il arrive quelquefois après, tu as une grande déception parce que tu dis « Putain, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai dans mon assiette. » Bien sûr, si je me dis d'accord. Oui, parce que c'est vrai que ça peut fantasmer aussi le texte. Donc, c'est embêtant. C'est très embêtant. Après, je pense que vient s'intercaler dans le rapport au client parce qu'évidemment, on n'est pas chez McDo donc il n'a pas une tablette comme toi et puis il ne clique pas sur la sol, le machin, le truc. Et donc, du coup, il y a le rôle du service qui lui vient faire une narration autour des plats. Et donc là, le service peut amener et lui doit le restituer avec son propre sentiment, son propre rapport aux choses. Je te donne un exemple précis. Il y a quelque temps, j'ai un ami pêcheur de crabes dans Connemara qui m'avait fait passer par une voiture un peu la traversée de Paris dans une valise des crabes formidables. Et donc, on avait travaillé ce crabe du Connemara à peine tempéré dans un beurre clarifié sur un petit céleri, un mini céleri rave cuit au sel gris, quelques plantes sauvages, une huile de persil tosté, etc. Il nous fait saliver. Donc, moi, je raconte, voilà comment je décris mon truc comme ça, tu vois, crabes du Connemara tempéré dans un beurre clarifié de vache rouge des Flandres, céleri cure gros sel gris, huile de persil tosté, quelques plantes sauvages, allophiles, des plantes sauvages donc ramassées en bord de mer qui aiment le sel. Donc, on a une construction très marine, un peu le crabe sur son rocher, tu vois, très très marin, etc. J'ai un garçon qui travaille chez moi, qui s'appelle Sigurd, pour ne pas le nommer, qui est un belge flamand et qui disait, ça, c'est le crabe du Connemara, c'est un ami du chef et il disait, c'est comme la chanson mais c'est meilleur. Tu vois, et bien d'un seul coup, les mecs, ils prenaient tous ça parce qu'ils se disent, mais le mec est dingue, qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai lu tout le même chose. Et moi, je trouve que c'est, voilà, il y a un bel écho. Oui, d'accord. Alors, vous savez maintenant qu'on parle, parce que le débat avance, qu'on parle des expressions. On sait que récemment, avec les émissions de télé comme Masterchef et Topchef, on a vu un florélège de... C'est plus des valises, c'est des malcabines. Voilà. D'expressions valises, alors les déstructurer, les réinventer, les revisiter, les déclinaisons d'eux, etc. Soyons clairs, c'est des gens qui n'ont rien à dire. On va s'encher de la récule. Avant la télé, c'était inventé par plein de chefs. Je ne vais pas dire les noms parce que je ne veux pas à nouveau risquer. Je me suis dit, tout le monde s'est approprié ces termes-là. C'est-à-dire que tu vas dans la cuisine de Dachydas. Tu veux tout réinventer, tout revisiter, tout posturer. On en connaît encore des vivants. Le client sur TripAdvisor, il s'exprime comme ça. Il s'exprime comme ça aujourd'hui, c'est ça qui est fou. TripAdvisor, enfin. Non, non, mais attends. TripAdvisor, moi, j'écris dans TripAdvisor. Je fracasse ceux qui ne comprennent en rien, c'est-à-dire ceux qui écrivent et qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est terrifiant aussi. Moi, je trouve ça de l'autre côté, c'est horrible. Moi, je trouve ça extraordinaire, TripAdvisor, parce que... Moi, j'écris dedans, on me l'a reproché. Parce que les clients qui disent des horreurs sur toi, j'espère qu'ils sont écoutés par les clients qui sont du même acabit et ils ne viennent pas chez toi et tout le monde gagne du temps. Moi, j'écris et je crois que je suis très, très bien notée. C'est bien. J'ai caché mon nom. Ah oui, je le doute bien. L'expression, c'est gourmand. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je m'en tape. Je valide pas. Non, c'est vrai, on s'en tape en fait. Alors, c'est un peu pauvre. Moi, honnêtement, d'abord, j'ai pas la télévision et donc je connais pas ces expressions que vous citez. Moi, je regarde la télé à mort. Ouais, je sais pas trop, mais en même temps... C'est pas un mot qui me prouve. Est-ce que vous avez pas tendance ? Moi, je sais que j'ai un type de langage que j'ai très vite adopté, c'est de prendre le langage visuel pour parler des saveurs. Par exemple, je dis une très belle huile d'olive, alors qu'en fait, elle n'a rien de beau. C'est un travers de langage très contemporain. Tout est beau, on te souhaite un bon anniversaire, c'est un bel anniversaire. C'est juste un travers de langage, ça, non ? C'est pas pour le côté visuel. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, j'ai pas besoin de le dire. Moi, je pense qu'on devrait gagner du temps, c'est-à-dire que les commentaires sur la cuisine, comme ça, devraient se faire par émoticône, directement, genre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est vrai, on s'en tape de ça. Moi, par contre, je sais où il faut que j'achète bonne huile d'olive, et c'est quelque chose de personnel. Chacun a la sienne. C'est quand même très conflictuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchands d'huile d'olive se sont arrangés pour que chacun ait la sienne. Oui, c'est ça. Globalement. C'est très conflictuel. On attend les marchands de beurre, chacun aura son beurre. Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est les idiotismes. C'est en fait tout le langage de tous les jours qui emprunte au langage de la cuisine. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de mots qui ont des doubles sens, qui ont des connotations sexuelles. J'aime bien ça, moi. Ben oui. Est-ce qu'un plat peut être qui a été expliqué ? Alors, moi, j'ai un dictionnaire magnifique qui a été fait par une fille, là, sur les mots du sexe. J'ai oublié le nom, si j'avais su. Ah, c'est frère, c'est vrai, mais il ne faut pas lui demander des noms. Oui. Voilà, on s'en fiche en plus. On s'est quitté à cause de ça, mais bon, on s'en fiche, je peux les trouver. Elle ne peut pas faire de name dropping parce qu'elle ne se souviens jamais des noms qu'elle voudrait même dropper. C'est ça qu'elle est là, c'est elle, tu vois. C'est pour ça qu'elle est géniale. J'ai été quittée pour ça. Pour ça qu'elle est géniale. À cause de mes problèmes de dyslexie et que je ne connais aucun nom. C'est très bien et c'est mieux, tu vois. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un vocabulaire qui est commun à l'amour et à la table ? Quand lui, il est bon ? Non, c'est... C'est très imagé, les deux. Non, non, mais pour être plus sérieux, si tu veux, c'est vrai qu'on est dans un... Alors, moi, je pense que le rapport qu'on peut entretenir à la nourriture est un rapport encore bien plus étroit que celui qu'on peut entretenir au sexe. Je ne parle pas des sexes étroits, soyez clair, mais d'un rapport étroit dans le sens où se nourrir est la chose probablement la plus intime que l'on puisse faire avec soi-même, bien plus intime que faire l'amour à quelqu'un ou baiser avec quelqu'un. Et c'est en plus quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour, ce qu'au bout d'un certain temps, on n'y a plus à faire dans la relation amoureuse. Et donc, se nourrir, c'est surtout aussi accepter d'une certaine façon de mourir ou de faire en sorte de ne pas trop mourir. Ce qui veut dire que quand on se nourrit mal, c'est-à-dire si on se nourrit avec une mauvaise cuisine, avec des mauvaises pratiques en cuisine, des beurres un peu cramés ou des cuissons au chalumeau. Moi, quand je vois des garçons qui font toutes les cuissons au chalumeau ou qui font manger des trucs crus qui sont totalement indigestes et qui provoquent bien plus encore d'irritation que n'importe quel mauvais gluten, on dit que ces gens-là sont des grands pourvoyeurs de cancers à terme au même titre que l'industrie agroalimentaire. Donc, vous voyez bien que se nourrir, c'est quelque chose finalement... Il n'y a pas de préservatif pour manger. Tu vois, quand tu baisses, tu peux te protéger avec un préservatif pour ne pas mourir. Mais quand tu manges, tu ne peux pas mettre un préservatif pour ne pas mourir. Parce que si on te nourrit mal, évidemment, le meurtrier, évidemment, ne sera jamais condamné parce qu'il est invisible, parce que c'est des choses qui vont se dérouler sur 30-40 ans de ta vie. Mais la seule chose dont on est certain, c'est que cette succession finalement de petites micro-choses vont au bout d'un moment probablement entraîner ton corps vers quelque chose de très péjoratif. Et donc, le rapport, il est quand même assez, on voit bien, assez étroit. Et puis, on est quand même dans un rapport de sensations, dans un rapport sensuel, dans un rapport où on est touché des motifs, etc. Donc, le parallèle avec le rapport amoureux me paraît très cohérent, très logique et très bon en même temps. Alors, moi, j'ai quelque chose à te demander, Bruno. Quand tu manges, tu as dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très intime. Est-ce que tu manges différemment quand tu es seul ? Moi, c'est mon cas. Vraiment. Salement même. Je dévore, je ne sais pas me retenir. J'ai une relation à la nourriture qui est vraiment charnel et brutale. ou quand tu es parmi des amis, là, tu fais ton délicat et tu te tiens bien ? Oui, c'est une très très bonne question et qui se pose un peu différemment quand tu es chef de cuisine, c'est qu'en fait, je ne sais plus manger en société. J'ai constaté ça il n'y a pas longtemps. Ça fait 5 ans et demi que je fais la cuisine. Déjà. Mes repas, je les prends au restaurant en mangeant vite fait dans un coin de cuisine. Je te vois grignoter parfois. Ou en mangeant une assiette à 18h30 avec l'équipe et puis des fois je ne mange pas parce que 18h30 je n'ai pas envie et donc après je bouffe des trucs pendant le service. Est-ce que tu peux encore manger ta propre cuisine ? Non mais je ne mange que ma cuisine en réalité parce que j'ai plutôt eu de la peine à manger celle des autres qui me rend plutôt malade la plupart du temps et donc j'ai un rapport après quand je suis dans ce qui m'arrive très rarement d'aller dans un dîner, d'être invité à un dîner et pour moi c'est un exercice qui est très difficile qui est devenu très difficile. On n'a perdu plus le rituel en fait. On arrive au terme de l'émission je suis désolé. Déjà ? Non mais attend rajoutez-moi une heure là ! Et vous savez ce qu'on va faire ? On va recommencer tout ça. Mais s'il vous plaît pour faire la fin. Mais de toute façon il n'y a pas personne reprend l'antenne. T'envoies une page de pub on commence. J'ai souffert j'ai souffert il y a un chef dont je tairais le nom c'est un peu l'âge j'entends je suis restée contrainte de devoir manger pendant 5 heures ça a été une véritable souffrance pour moi. C'est horrible ! Mais un homme jeune c'était affreux j'ai souffert terriblement. Je te dirai dans l'oreille Non, non, je ne veux pas savoir. En France ? Hors antenne. En France. Hors antenne. On lui fait coucou. Parce qu'en Espagne c'est 12h. A bientôt. Juste vous renvoyer quelques ouvrages d'abord il existe un lexique culinaire de Ferrandi qui est très complet qui est intéressant évidemment les ouvrages de nos adhérents Ils ont intégré les nouveaux mots de la télévision chez Ferrandi ? Bien sûr ! Ça explose ! En vous ! Je voudrais adresser un clin d'œil particulier à un poète de la gastronomie qui est Gérard Guy que vous connaissez peut-être qui a lancé une série d'ouvrages qui s'appelle La cuisine des poètes J'ai beaucoup d'affection pour lui vous les trouverez dans toutes les modes de librairie Voilà ! Je vous propose que nous nous retrouvions très prochainement On parlera de plein de choses On va parler du vocabulaire du vin et des sommeliers aussi probablement assez vite et aussi on parlera d'Instagram ça sera peut-être notre prochain plateau Cette émission vous pourrez la revoir sur Facebook et sur le site bruit de table pendant encore quelques temps Je remercie à nouveau le Jules et Jim de nous avoir prêté son bar Merci à vous trois et merci à tous de nous avoir suivis A très bientôt Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada